Bienvenue dans notre sens, plaisir pour nous de vous donner une visite guidée. Donc c'est là que, ça c'est une salle d'attente pour les parents. Un des parents attend là 5-10 minutes avant la visite. Ça c'est notre cuisine. Oui. Regardez, on offre un healthy snack. Comment on dit ça? Une collation? Une collation santé aux enfants, qui est gratuite. Parfait. Ici, c'est nos salles de visite. C'est fait sous la forme d'une salle de jeu, une garderie. Donc pendant que les parents rencontrent leurs enfants, ils peuvent jouer en même temps, les enfants. C'est ça, exactement. Donc les accès, c'est quelque chose de très détendu. C'est un moment de jeu, de récréation, de lien, de rétablissement des liens. Donc c'est là que ça se passe, sous l'égide de nos deux chevronnés travailleuses sociaux. Donc les travailleurs sociaux s'assoient ici, et puis surveillent les visites, supervisent les visites. Ils viennent les notes qui ont une valeur légale, avec ces notes de visite-là, que les parents ont retenues en cours pour négocier leur garde, leur modalité de garde pour le futur. D'accord. D'accord. Donc c'est quand même grand, c'est un grand centre, le Centre-York. Oui, oui, c'est pas mal grand. Ici, c'est l'autre salle d'attente. Ok. Donc comme on remarque, c'est que les deux salles d'attente sont à l'opposé complètement l'une de l'autre. Parce que dans les ordonnances, les parents ne peuvent pas se rencontrer physiquement, donc ils doivent... Les deux parents ne se rencontrent jamais ? Non, physiquement non. Physiquement non. Ok. C'est pourquoi ils sont ici, c'est les gens pour lesquels ils sont ici. Donc le centre est fait comme ça aussi. De manière à ce que les parents ne se rencontrent pas ? Exactement. Exactement. C'est là, le parent attend souvent avec l'enfant. Oui. Donc la salle pour le parent attend avec l'enfant, la toilette est tout près pour faciliter le trajet. Exactement. Est-ce que vous pouvez me rappeler en deux, trois mots ce que c'est que le Centre-York ? Oui, le Centre-York, c'est un centre d'accès supervisé qui travaille sous l'égide du ministère du procureur général en collaboration avec les services policiers et les services juridiques, les services, la cour, la famille. Donc ensemble, on fait partie de ce qu'on appelle un comité de liaison. Nous avons un comité de liaison qui est composé du juge Charbonneau, du chef de la police, quelques policiers, les services aux victimes, les services aidés à l'enfance, les avocats. Donc ensemble, on se rencontre tous les trois mois pour revoir les dossiers, revoir les cas et surtout s'assurer comment fournir un meilleur service pour la communauté. Merci beaucoup. Merci encore. Merci beaucoup. Merci.